... Une grande exposition consacrée à Patrick Sobral à Limoges, c'est une première à l'origine de cette initiative, la BFM. Avec l'appui des services techniques de la ville de Limoges. Plusieurs mois de préparation et un rush, deux semaines avant l'ouverture et avant de retrouver Patrick Sobral, prêt à raconter comment ça a commencé. Juste à côté, en face, on trouve quelques mangas, quelques dessins animés qui ne sont pas forcément mes sources d'aspiration première, sauf pour certaines, mais qui représentent assez bien mon genre de lecture. Je n'ai pas l'âge normalement de lire ce genre de récits, mais voilà, c'est vraiment ce genre de récits qui me fait frissonner, qui me fait frémir, qui me fait donner, m'attacher aux personnages. Et les mangas, les mangakas, donc les auteurs de mangas, je trouve ont vraiment cette force dans leurs œuvres de réussir à créer des personnages pas forcément très complexes ni très torturés, mais pour lesquels on va beaucoup s'attacher parce qu'ils vont passer par des épreuves. C'est comme ça avec Patrick Sobral qui dessine des BD depuis l'âge de 5 ans. Il a été décorateur sur porcelaine avant de se trouver dans le top 5 des ventes de bandes dessinées régulièrement depuis le lancement de sa série Les Légendaires. Après les incontournables Astérix ou Titeuf, on va dire qu'il va être en troisième ou quatrième position. En fait, clairement, dès qu'une nouveauté sort, c'est 250 000 exemplaires tirés au premier tirage. Jamais Les Légendaires ne seraient arrivés au succès qu'ils ont eu s'il n'y avait pas eu cette régularité de deux albums par an au départ. Maintenant, il n'en fait plus qu'un, ce qui est un peu normal avec le temps passé. Mais au début, pendant pas mal d'années, pendant pratiquement dix ans, il a sorti deux albums par an. Habitué au calme de son studio de dessin, Patrick Sobral découvre l'exposition avec autant de plaisir que ses fans et dans la même effervescence. Je dirais que les preuves de force sont différentes. Là, c'est dans le cadre d'une expo. Alors forcément, ça prend une toute autre dimension. Qu'être dans son propre atelier, là où je suis dans ma bulle de confort de travail. Mais ce n'est pas quelque chose qui m'a imposé non plus. Je suis participé à ce genre d'exposition. C'est un vrai plaisir. C'est quelque chose de magnifique. Alors ce qui me plaît dans le travail de Patrick Sobral, c'est aussi son histoire, mais aussi les détails du dessin. Ils sont super, je les aime beaucoup. Et ce qui me fait vivre, c'est surtout de quelle aventure ils vont faire, de quoi parle l'histoire, les petits coupes qui se mélangent un peu, mais aussi les blagues qu'il y a. On voulait revenir notamment sur ses premiers travaux, son travail de décorateur sur porcelaine. Patrick Sobral, il est de Limoges, donc forcément, c'était intéressant de montrer cet aspect-là. Des BD inédites qu'on n'a jamais vues, des planches, il va y avoir la Belle et la Bête. Du coup, c'est vraiment tout son univers qu'on va montrer. Sur Limoges, on n'avait pas encore eu ce type d'exposition. La dernière grosse expo qu'il y avait dans l'univers des légendaires, c'était lors du festival de la Belle et la BD d'Angoulême, il y a 2 à 3 à 4 ans. Moi, j'ai trouvé l'idée très bonne déjà. Moi, ça me faisait plaisir d'enfin mettre en avant mon travail dans ma ville, dans la ville où je suis né, et surtout au travers d'une expo qui voulait de dimensions plus qu'honorables. Donc, je suis vraiment très content de la découvrir. Je l'ai découverte il y a une heure à peu près seulement. Je n'ai pas pu venir la semaine dernière pendant la mise en place. Donc, je la découvre quasiment en même temps que je. L'exposition est ouverte jusqu'au 5 mai prochain. Enright. L'exposition est ouverte jusqu'au 5 mai prochain. Sous-titrage ST' 501